Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du partage des fichiers entre un Windows et un Linux. Donc si vous ne savez pas comment partager les fichiers entre une distribution Linux et un PC tournant sur Windows et que cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas déjà à me lâcher les pouces bleus et à vous abonner avant même que la vidéo ne commence, si ce n'est pas déjà fait bien sûr. Alors une fois que cela est fait, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Pour ce faire, je vais donc utiliser des machines. Donc la première machine, c'est la machine virtuelle que j'ai sur l'Hyper-V de Windows bien sûr, qui tourne sur Ubuntu. Et la deuxième machine, c'est ma machine physique qui est là. Donc nous allons donc essayer de partager les fichiers entre ma machine physique qui tourne sur Windows et ma machine virtuelle qui tourne sur Ubuntu, une distribution Linux. Comme vous le savez déjà, pour pouvoir partager les fichiers entre des ordinateurs, il va falloir que ces deux ordinateurs puissent être sur les mêmes réseaux. Alors dans mon cas, les deux ordinateurs sont déjà sur les mêmes réseaux et ils sont connectés sur mon point d'accès, les deux ordinateurs. Pour tester d'abord cela, voir si mes deux PC parviennent à communiquer. Donc je vais commencer avec mon PC Ubuntu. Je fais d'abord IF CONFIGURE. J'ai vérifié mon adresse IP. Donc comme je peux les constater là-bas, j'ai 190.168.43.43 qui est mon adresse IP de la machine virtuelle Ubuntu. Je rentre sur ma machine physique Windows. Je fais Windows R, CMD. Je lance. Je fais IP CONFIG. Je récupère mon adresse IP sur ma carte réseau Wi-Fi. Donc 190.168.43.42. Alors je peux faire un test de connectivité. Un ping, bien sûr, vers ma machine virtuelle Ubuntu pour me rassurer que ces deux machines parviennent d'abord à communiquer. Avant qu'on puisse passer au partage des fichiers. Donc 43.43 qui est l'adresse de ma machine virtuelle Ubuntu. Dès que je fais ENTRER, là je peux constater que les paquets sont arrivés avec succès. Donc les pings passent. Je peux faire la même chose sur Linux. Sur Ubuntu. Je vais faire un ping vers 192.168.43.42 qui est l'adresse de ma machine physique. Comme vous pouvez constater, de ce côté également ça marche. Donc on est dans les bons. Nos PC parviennent d'abord à communiquer. Ce qui peut nous rassurer que le partage des fichiers va marcher avec succès. Donc pour ce faire, nous allons donc utiliser un outil qu'on appelle Samba. Qui est un outil qui nous permet de partager des fichiers, des dossiers ou encore des imprimantes dans un réseau local. A savoir, derrière l'outil Samba, ils tournent un protocole qu'on appelle SMB qui signifie Server Message Block. Alors pour plus de théories sur non seulement l'outil Samba et aussi les protocoles SMB, n'hésitez pas à faire des recherches sur Google. Ça pourra beaucoup vous aider. Alors pour pouvoir installer l'outil Samba sur Linux. Parce que l'outil Samba, nous allons l'installer uniquement sur Linux. Il suffit de faire Sido apt-get. Update d'abord pour faire la mise à jour. Une fois que vous avez validé cette commande, là vous remettez encore Sido apt-get install Samba. Donc moi je ne vais pas installer Samba parce que je l'ai déjà installé. Il suffit de taper cette commande là pour installer Samba. Une fois installé Samba, par défaut Samba nous ramène un fichier de configuration qui s'appelle SMB.conf. Qui est sauvegardé dans l'emplacement etc.samba-smb.conf. Alors, ce que nous allons faire dans cette vidéo, on va donc supprimer ces fichiers là par défaut. On fait Sido RM. On supprime ces fichiers de configuration par défaut qui nous est amené par Samba. Je mets les mots du poste administrateur. Je supprime les fichiers. Donc, on va récréer notre fichier. Donc, je rappelle la commande. Cette fois-ci, je remplace RM qui nous permettait de supprimer par Nano. Donc là, je vais récréer un nouveau fichier appelé Samba.conf. Bien sûr, toujours sur les mêmes emplacements. Si vous ne le faites pas, ça ne va donc pas marcher. Alors, une fois validé, là, je suis maintenant sur notre fichier SMB.conf. C'est le fichier qui va donc contenir toutes les configurations de nos partages sur les réseaux, que ce soit des imprimantes, des fichiers, des dossiers, tout ce qu'il y a qui cadre avec les partages des fichiers. Les configurations seront stockées dans ces fichiers-là SMB.conf. Donc, nous allons faire notre configuration. On va commencer avec les crochets. Entre crochets, ici, on va mettre les noms de notre partage. Donc, ici, je vais dire, par exemple, mon partage. Et en bas, j'ai fait une petite tabulation. Là, j'ai défini l'EPAF. Je fais égal. Alors, l'EPAF, ici, va donc contenir les dossiers que nous voulons exactement partager de notre distribution de Nix vers tous les réseaux locaux. Alors, ici, je vais donc partager mon répertoire bureau. Donc, le répertoire qui contient tout ce qu'il y a sur le bureau, ici. Je suis connecté avec l'utilisateur Airbest. Donc, pour récupérer les bureaux d'un utilisateur, je tape d'abord les slashs pour la racine. Et je vais dans Home. Et là, je sélectionne mon utilisateur Airbest. Et je prends le bureau. Donc, respectez. Respectez, bien sûr, minuscule, majuscule. Parce que là, c'est sensible à la casse. Une fois cela, je tape encore la deuxième ligne. C'est Browseable. Égal. Yes. Donc, cette ligne va donc nous permettre, afin que notre partage soit visible sur les réseaux. Donc, si nous ne mettons pas Browseable. Yes. Le partage sera masqué sur les réseaux par défaut. Alors, par défaut, notre partage sera en lecture seule. Alors, pour désactiver la lecture seule, permettre la lecture et l'écriture sur notre partage. Donc, je vais donc définir aussi là. Read en lit. Je dis égale non. Donc, je ne veux pas que ce soit juste en lecture seule. Une fois cela fait, je vais sur mon clavier. J'appuie sur CTRL O pour enregistrer. Je fais Entrée. Et puis, je fais CTRL X. Cela marche très bien. Nous avons donc fini la configuration de notre fichier, de notre serveur Samba. Donc, nous allons donc ajouter un utilisateur à notre partage que nous venons de créer. Donc, ce qu'on va faire, c'est Sido SMB pass WD. Désolé, je vais d'abord effacer l'écran. C'est bon. Là, je vais donc faire un Sido SMB pass WD moins A pour ajouter l'utilisateur. Et l'utilisateur que je vais ajouter là, c'est les routes qui existent déjà. Donc, si l'utilisateur n'existe pas, il va falloir d'abord les créer. Vous pouvez ajouter un utilisateur qui existe déjà. Dans mon cas, j'utilise l'utilisateur route. Alors, une fois appuyé sur Entrée, là, on va nous demander de mettre les mots de passe du partage. Donc, New SMB Password. Les mots de passe qu'on va mettre ici, c'est lui qui va nous permettre d'accéder à notre partage sur le réseau. Donc, je vais mettre un mot de passe. Bien sûr, ça ne va pas apparaître à l'écran. J'appuie sur Entrée. Je valide encore pour la deuxième fois les mots de passe. Super. Là, tout est OK. Je viens de définir les mots de passe et l'utilisateur qui aura accès à mon partage sur le réseau. Alors, une fois fait cela, on va devoir redémarrer le service Samba en utilisant la commande sido slash etc init.d slash smb. Et puis là, je vais définir RESTAT pour redémarrer le service. J'appuie sur Entrée. On me dit que le service Samba vient d'être redémarré avec succès. Alors, je vais maintenant me rendre sur mon PC Windows. Je lance l'explorateur. Ici, au-dessus, je vais taper l'adresse IP de mon serveur Linux. Donc, mon serveur Samba qui tourne sur mon PC Linux. Donc, j'avais donc récupéré déjà l'adresse IP de mon PC Linux. Je fais 100 nonandé. Donc, je commence par anti-slash, anti-slash, 100 nonandé.168.43.43. Et puis, j'appuie sur Entrée. Si tout marche bien, on va donc nous demander de mettre les noms de l'utilisateur qu'on a configuré sur notre serveur Samba et aussi son mot de passe. Alors, ici, l'utilisateur que j'avais créé, c'était les routes. Et puis, je donne les mots de passe que j'avais mis pour cet utilisateur-là. Alors, ici, je peux demander de mémoriser mes informations d'identification en sorte que lorsque je vais me connecter pour la deuxième fois ou la troisième fois, qu'on ne puisse plus encore me demander les mots de passe. Donc, je ne vais pas les faire. Là, je vais cliquer sur OK. Si tout marche très bien, on a donc notre répertoire qui a été partagé. En réalité, ça, c'est le nom de partage qu'on avait nommé là-bas. Donc, ça s'appelait « Mon partage ». OK. Et à l'intérieur, ça contient donc justement tout ce qu'il y a sur les bureaux parce que les PAF, nous avons défini les bureaux. On peut constater cela sur notre machine virtuelle. Donc, tout ce qu'il y a sur les bureaux ici, c'est tout ce qui est partagé là-bas. On peut voir qu'on a admin Linux, on a SP, on a info, tout ce qui est ça. Et les restent là. Donc, ici, je peux même créer un nouveau dossier sur les bureaux là, bien sûr, dans les dossiers partagent. Si j'ai fait un nouveau dossier, directement, vous voyez qu'il se synchronise automatiquement sur mon Linux. Donc, je peux même renommer ça. Je me teste, je valide et directement, ça s'est synchronise avec les serveurs ou la machine sur Ubuntu. Donc, si je l'ai lancé à partir d'ici, je peux mettre d'une importe quoi. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et que j'enregistre. Si je viens sur mon PC Ubuntu et que j'ouvre ce fichier-là, vous allez voir qu'il y a Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Alors, cette astuce est simple, elle vous permet de partager vos fichiers, vos imprimantes, donc, tout ce que vous voulez entre une distribution Linux et un PC tournant sur Windows. Alors, à savoir, c'est que les serveurs Samba ne s'arrêtent pas seulement sur Windows et Linux. Ça va même sur MacOS. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher le pouce bleu. Faites-moi savoir dans les commentaires si cela marche très bien chez vous. Et alors, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans une très prochaine vidéo. Merci.